Chapitre 9 L'arbre de vie Jadis les hommes et les femmes vivaient en paix et en harmonie avec la nature. La connexion avec l'énergie vitale était une évidence. La terre, les arbres, les plantes offraient ce qu'elles avaient à donner. Les hommes et les femmes prenaient ce dont ils avaient besoin, ni plus ni moins. Mais en chaque contrée, chaque village, clérière, grotte ou lieu habité se trouvait un rocher, une plante ou un arbre sans pareil. La puissance et la générosité de la nature étaient concentrées dans cet être sacré. De mère en fils, de génération en descendance, chacun savait qu'il ne fallait jamais y toucher. A cette époque-là, au centre de ce village-là, était enraciné un arbre prodigieux, un arbre majestueux, l'arbre de vie. Son tronc rayonnait d'un éclat unique. Ses branches donnaient tout le long de l'année des fruits. Mais personne n'y avait jamais touché. Bien que ces fruits paraissaient juteux, en vrai et délicieux, on racontait de génération en génération que la moitié de ceux-ci donnaient la vie et que l'autre moitié donnaient la mort. Un jour, arriva une salle. Rien de tel ne s'était jamais trouvé. La nature ne donnait plus rien. Les ruisseaux étaient arides. On se pointait un maigre filet d'eau de très rares occasions. Les fruits étaient soit pourris, soit secs comme des racines. Les plantes devenaient jaunes ou grises avant eux. Les hommes et les femmes s'envoyèrent des signaux de fumer, se réunirent pas la brève. Partout, les féités identiques. Rien n'y faisait ni les prières, ni les danses, ni les chants sacrés. Dans chaque contrée, village, clairière, grotte ou lieu habité, le rocher, la plante ou l'arbre sans pareil continuaient de s'épanouir en toute majesté. Les yeux tantôt ouverts, tantôt fermés, parfois tout près du tronc, parfois éloignés, au début fougueusement, puis la fatigue aidant, plus lentement, à cent, il ouvrit les yeux, tendit la main, décrocha un fruit semblable aux autres, attendit trois secondes, puis... mort, dit dedans. La chair était tendre, fraîche, sucrée, désaltérante. Son goût était puissant. Aussitôt, il ouvrit les yeux, s'approcha de son fils, jeta à genoux et lui donna le reste du fruit. Une fois le délice terminé, l'enfant écarquilla les yeux. Ils avaient retrouvé leur éclat. Son sourire donnait espoir. Son père se releva et derrière lui, les sages, penseurs et philosophes étaient éveilles. C'était pourtant si simple. Ce qu'il avait deviné par le simple jeu du hasard était évident. Les fruits s'avourent pousser du côté du soleil le vent et donc logiquement, ceux du soleil nous touchent. Donnez la main. Sous-titrage Société Radio-Canada